Musique I've got the isolation blues, oh lord I've got the isolation blues I've got the isolation blues, oh lord There ain't nothing I can do Ouais, je me souviens, j'ai appris la nouvelle le 31 octobre Je revenais plus tôt du bureau pour passer l'Halloween avec mes neveux Il était environ 15h, puis j'ai reçu un message de mon ami Francis Legault En fait, il me partageait l'article qui annonçait la nouvelle Ça venait du Canada français À ce moment-là, je suis sous le choc complètement Je lis l'article À ce moment-là, il n'est pas identifié comme étant le guitariste d'Affenbach Il y a une description, il y a son nom, son âge, sa ville natale Tout ça, c'est mentionné Je reconnais la photo, je reconnais sa voiture Sur la photo Ça, c'est une image qui va me rester dans la tête pendant bien longtemps Je m'appelle Sylvain Côté, je suis producteur indépendant Je suis réalisateur aussi en télévision Vous écoutez en ce moment le podcast, l'émission spéciale où j'essaie de célébrer à ma façon La vie de mon ami John McGill Décès du guitariste de Offenbach L'un des guitaristes de Offenbach, John McGill Triste nouvelle, un des guitaristes John McGill est décédé Il est décédé d'un accident de voiture hier soir à Lacol en Montérégie Il avait 66 ans On a appris le décès du guitariste et compositeur John McGill Je connais John McGill depuis plus d'une quinzaine d'années Je suis un fan d'Offenbach Je suis allé voir plein de spectacles Le premier spectacle d'Offenbach que j'ai vu, c'était en 1998 Nouvelle formation Martin Deschamps arrive dans le band Ça se passe à la chute au Festival de la Famille Pour tomber en plein Ouh! À la chute! La musique d'Offenbach, ça fait partie de ma vie depuis ma jeunesse Complètement Mes parents écoutaient ça Mon père, c'est un fan fini Mon père m'a fait découvrir Jerry Boulay L'univers d'Offenbach Brain Leboeuf Donc moi j'avais 5 ans Puis je connaissais déjà toutes ces chansons-là Puis ces ritournelles-là qui jouaient à la radio Je les connaissais Je connaissais cette musique-là Ça fait partie de mon ADN aujourd'hui Avec les années, mon travail m'a permis de couvrir ce genre d'événements-là Ces spectacles-là Et puis à chaque fois que j'en avais l'occasion J'allais voir un spectacle Soit d'Offenbach ou de John McGill et ses amis J'ai croisé John McGill la dernière fois C'était dans le cadre de mon travail à Gatineau On tournait un reportage culturel pour les nouvelles de TVA à Noutarouais C'était une conférence de presse où il annonçait le spectacle acoustique d'Offenbach Ça se passait du côté de Montebello John McGill avait pris sa guitare Puis il avait littéralement volé le show Puis les gens dans la salle étaient totalement captivés par la maman John avait ce talent-là De gratter sa guitare un peu n'importe quand Puis ça a amené à des moments uniques Puis inoubliables Oui, oui, c'est vraiment spécial de ne pas jouer depuis un an et demi C'est comme je n'ai pas respiré ou je n'ai pas mangé depuis 16 mois C'est vraiment quelque chose Puis la chose aussi intéressante C'est que j'ai fait mon premier spectacle avec Offenbach la semaine passée à Schwinnigan Puis pendant la pandémie, j'ai une guitare à côté de mon sofa Puis je joue chaque jour 10-15 minutes Mais là, c'est un spectacle d'Offenbach C'est deux heures et demie, puis j'étais de boute Dans le milieu de choses, j'étais colline Mes doigts font mal, puis mes jambes commencent à être fatiguées C'est une autre habitude C'est des classiques d'Offenbach que nous autres avons chantés Avec des nouveaux arrangements Les deux autres gars, j'ai Robbie Bolduc à la bosse Il chante très très bien Puis j'ai Michel Lindry à la batterie, puis aussi la guitare Lui aussi, il chante très très bien Ça se dit que j'ai trois chanteurs qui sont capables de faire Tout l'arc-en-ciel d'Offenbach Toute la musique, les couleurs différentes Parce qu'Offenbach, c'est pas juste du rock ou juste du blues On a des chansons comme «O to the road » comme « Condamnée à la mort » Des chansons qui étaient plus intellectuelles à peu près Puis c'est plus le format acoustique Ça marche très très bien comme ça Parce que c'est comme une partie de famille ou un camping Ils ont juste marqué le feu de camp Les marshmallows En fouillant sur Internet, j'ai pas trouvé Où il y avait pas eu à ma connaissance de célébration Ou de funérailles comme telles pour John Puis je trouvais ça dommage de laisser ça comme ça Puis bon, j'ai beaucoup d'amis en commun avec lui Puis je suis sûr que ces amis-là accepteraient de monter quelque chose Ou peu importe Fait que j'avais eu l'idée de monter une émission spéciale Ou ce genre de podcast-là Puis on se rencontrait juste des bons moments de vie De John McGill Puis c'est là que j'ai découvert que des gens justement Se réunissaient pour célébrer sa vie Le tout se fait dans une soirée Complètement, entre 16h et 23h Puis c'est Pete Knott et Cathy Woolf Qui organisent cet événement-là J'ai pris contact avec Cathy Puis tout de suite, c'était avec une fierté Qu'elle m'a accordé une carte blanche Pour assister à cette journée-là Mémorable Puis produire l'émission que vous écoutez en ce moment J'ai commencé avec cette idée parce qu'après John a eu son grand accident C'était janvier et il n'y a rien qui a été fait pour lui d'avoir un memorial Puis j'ai écrit à tous les musiciens Est-ce que tu veux faire un memorial pour John ? Il y avait des réponses comme je n'ai pas pensé Plus de 20, 30 musiciens Oui, oui, oui ! Puis c'est pour ça que j'ai commencé à faire Et ça vient comme ça maintenant On a presque 40 musiciens C'est incroyable De 16h à 23h, il va y avoir des spectacles ici Comment c'est la logistique d'organiser tout ça ? Longue Très longue On a fait une song list avec tous les musiciens Et j'ai donné le temps qu'il doit commencer Puis arrêter Qu'est-ce qu'il chante Combien de temps il avait pour chaque chanson Et c'est tout écrit dans des papiers Et on était dans un petit groupe Et je suis sûre que quand son temps s'est fini Il va continuer Comment était John McGill ? Vous l'avez connu, ça a été votre ami ? Oui, je connais John depuis l'âge de 23 Il a joué dans une band qui s'appelle Alias Ça c'est avant le buzz band Et c'est mon meilleur ami qui est chanteuse Elle était incroyable Et la personne qui fait le piano Ça c'est mon chum Puis il y avait Breen, Jerry, John Wow ! Mais il était comme le plus grand frère de mon ami Lorraine Il était un homme incroyable J'étais en amour avec son esprit Et le minute que j'ai rencontré Comment vous avez appris le décès, sa mort à John ? J'ai crié John était sa vie Et pour John, sa mère, c'est sa vie Et qu'est-ce qui se passe ? C'est comme tragique Par beaucoup de foi Et aussi pour la pauvre famille C'est trop, c'est trop Oui, c'est beaucoup Et la famille va être ici ce soir Les frères, la sœur, les cousins Bon spectacle, merci d'organiser ça au nom de John Merci beaucoup, je suis fière Oui, vous avez raison d'être fière Oui, ça va être un bon show Donc, ne sachant pas quel tourneur prendra la production de l'émission J'ai lancé ça un peu n'importe comment Puis je voulais sélectionner des pièces un peu moins connues de John Mais aussi celles qui me font vivre des émotions Même qu'aujourd'hui, en réécoutant ces pièces de musique-là Le sens des paroles prennent une tout autre tourneure On a l'habitude De prendre tout pour acquis On tourne les jours comme un grand livre Ceux qui nous entourent La famille, nos amis On pense qu'ils seront là Pour toujours Mais quand on les voit partir On a beau essayer On ne peut rien faire Pour les retenir Le temps se chargera De nous apprendre Chaque jour Être un peu plus fragile Planifier sa vie Pour vivre sans temps Mais Être prêt À nous lire À chaque instant On dit J'ai le temps J'ai tout mon temps J'ai toute la vie Devant moi Pourtant elle n'est reliée Que par un fil Ce n'est jamais le bon moment J'ai jamais le bon moment Quand il faut C'est de sa place Il resterait tant à dire À partir Ça nous porte à réfléchir Peu importe qui l'on est On ne peut rien faire Quand il faut Qu'on se retire Le temps se chargera Pour nous Chaque jour Être un peu plus fragile Planifier sa vie Pour vivre sans temps Mais Être prêt À mourir À chaque instant Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, ça nous porte à réfléchir Peu importe qui l'on est On ne peut rien faire Quand il faut qu'on se retire Oh, le temps se chargera De nous apprendre Chaque jour est un peu plus fragile Planifier sa vie Pour vivre sans temps Mais Être prêt Oui, être prêt Le temps se chargera De nous apprendre De nous apprendre Chaque jour est un peu plus fragile Planifier sa vie Pour vivre sans temps Mais Être prêt Oui, toujours prêt Le temps se chargera De nous apprendre Chaque jour est un peu plus fragile Planifier sa vie Pour vivre sans temps Mais Être prêt Le temps se chargera De nous apprendre Chaque jour est un peu plus fragile Le temps se chargera L'Ouver Oui, toujours Un peu plus fragile On se chargera On parle de notre soirée Qui se passe ici ce soir Comment tu as été approché toi? Oui J'ai eu des nouvelles lors de Cathy Puis Je me suis dit Puis, en premier lieu, j'avais déjà de quoi ce soir. Puis j'en ai encore des affaires ce soir. Mais j'ai dit, si je peux faire de quoi l'après-midi, j'aimerais bien être ça, ne pas manquer ça. Mais c'est des affaires qui sont prébookées. Tu as non tes contrats. Puis ça a donné mal. Mais en même temps, il y avait Jeff qui était pour jouer l'après-midi. Ça fait que j'ai dit, I'm going to crash his party. Puis, moi, il y en a même Jeff. Ça fait que j'ai appelé Jeff, puis je me suis invité sur une show à Jeff. Ça fait que c'est ça. On rend hommage à John McGill, un de tes acolytes à Dauphinback, de Busben. Bien oui. Tu as appris la mort de John McGill comment? Bien, c'était difficile. J'étais chez nous à travailler sur sa maison lundi matin. Puis, c'était ce matin-là que John est décédé en accident. Ça faisait quelques heures. Puis, Jeff m'a appelé pour me le faire. Jeff Smallwood m'a appelé. Puis, le choc, c'est soudain. On ne s'attend pas à ces affaires-là. Puis, John, tu sais, je connaissais sa mère, Rosie. Puis, tu sais, elle avait un âge, tu sais, la longévité était dans la famille. Puis, ça fait que, tu sais, je me disais, John, il va jouer jusqu'à la fin des temps, tu sais. Puis, mais malheureusement, tu sais, les affaires arrivent qu'on n'a pas de contrôle sur ces affaires-là. De temps en temps, on a un bad luck. Puis, là, c'était l'ultime bad luck pour lui. Il s'était dormi au volant quand il y en a d'autres qui ont fait ça. Puis, j'ai toujours, tu sais, j'ai toujours peur pour mes amis. Et pour moi aussi, des fois, je me retrouve dans le parking de Tim Horton en train de faire un petit dodo après le show. Parce que j'ai plus l'adrénaline pour me rendre chez nous après le show, tu sais. Puis, c'est normal en vieillissant que l'adrénaline, ça marche moins bien. Mais tu penses que t'es encore comme quand t'avais 32 ans, puis t'étais bon pour deux heures. Non, non, t'es bon pour 20 minutes. Après ça, tu veux faire un dodo, tu sais. Ça fait que c'est le temps de faire un petit... Puis, j'ai toujours, j'avais peur pour moi, puis j'avais peur pour mes amis. Et voilà que John, tu sais, c'est arrivé demain. Ça m'a vraiment, ça m'a vraiment bouleversé. Bien, tout le monde, tout le monde qui a connu John, on pensait qu'il faisait partie des meubles, tu sais, je veux dire. Ça fait que tout le monde qui le connaissait pensait qu'il était là pour la durée. Mais, moi, ça te ramène, ça te ramène dans la réalité de qu'est-ce qu'on vit. Et comment que chaque jour est précieux. Et qu'est-ce qu'on peut apprendre? On essaie d'apprendre de nos amis, tu sais. Puis, des situations qui sont des fois lourdes. Puis, qu'est-ce qu'on peut apprendre? Il faut apprendre qu'on aime ça jouer, peut-être pas autant que John. John, il fallait qu'il joue huit jours par semaine. Puis, tous les après-midi, c'est possible. Mais, si on va continuer à faire ce qu'on aime faire, des fois, c'est fait la nuit. Et il faut se dire que, oui, les chances sur notre bord, on a des bonnes chances d'arriver chez nous, mais il y a toujours la petite chance qu'il y ait un imprévu sur la route. Et il faut faire notre possible de ne pas se mettre dans le péril. Avec les années, ça devient un petit peu plus dangereux. Comment tu le décrirais, John McGill, toi? John était très travaillant. Il était obsédé. C'était un obsédé de la guillette. Il adorait jouer de la guillette. C'est un gars qui a pris un cours de guitare, puis il n'a pas aimé ça. Ce n'est pas la guitare qui n'aimait pas, c'était le cours. Ça fait qu'il a appris sur le tas. Il jouait avec une... Il avait une touche très, très exacte. Le gars, il jouait très bien. Puis, il avait un énorme talent dans bien des sphères. Il avait beaucoup... Il avait une affinité pour le studio. Moi, je n'aime pas ça, le studio. Je ne suis pas chez moi dans le studio. C'est difficile pour moi de traduire une chanson de ma tête jusque sur la bobine de ce temps-ci dans le monde numérique sans perdre la notion que j'avais au début. C'est difficile. Ça prend plusieurs couteaux aiguisés pour gosser cette affaire-là. Puis, John avait ce talent-là. Ça fait qu'il passait énormément de talent à enregistrer toutes sortes d'affaires. Des affaires que moi, je n'aurais pas enregistrées aussi. Il faut dire que ce n'était pas toutes des 100%. Mais lui, il était fanatique. Il enregistrait toutes. Puis, il était un travaillant. Il travaillait trop. Ça fait que des fois, j'étais dans un projet avec John, puis je me disais « Tu sais, John, peut-être que tu devrais peut-être trouver un autre pour un petit bout parce que je suis fatigué. Je ne suis pas ton gars pour un petit bout. Je vais prendre un break. » Tu sais que je veux dire, il travaillait très fort. Et il n'y avait rien à son épreuve quand ça venait à se déplacer pour une petite paix. Tu sais que je veux dire, ça ne lui dérangeait pas. Il embarquait dans son véhicule. Puis, « Let's go bang! » Il partait. Moi, ça me dérangeait un petit peu plus. Ça fait que des fois, on se parlait, on se disait des vraies affaires. Puis, je disais « Non, I'm not game man. Go ahead! » Mais, non, c'était un gars qui était très dévoué. Quand il faisait un projet, il se donnait à plein cœur. Puis, des fois, ça marchait. Des fois, ça marchait moins. Mais c'est comme ça dans tout. C'est comme ça dans tout. On apprend même de nos projets qui ne marchent pas. Plus, peut-être plus de nos projets qui ne marchent pas. On apprend que l'affaire la plus importante, c'est de quoi ne pas faire. Je te souhaite une belle soirée. Merci beaucoup. J'espère que tu as des ciseaux pour indister ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 I got the blues for breakfast She didn't come home last night Had a little misunderstanding Turned into an awful fight Thought I'd wake her up this morning Fix her up some bacon and eggs Thought I'd wake her up this morning Fix her up some bacon and eggs When I woke up I was all alone My poor heart was aching and big Feel love baby I'll tell you honey guitar solo I just can't understand it Our love was a toast to the town Yeah I just can't understand it Our love was a toast to the town Now I'm here all alone Ain't an awful jam I can't get around it baby Can't get around it I got the blues for breakfast Baby didn't come home last night Yeah I got the blues for breakfast She didn't come home last night Oh she comes back home this evening So we can make things right Today we're in homage to John McGill How did you get approached to be part of this show How did you get approached to be part of this show? Ben écoute ils m'ont appelé fait assez longtemps Ils m'ont approché par un messenger sur facebook Genre d'affaires Puis moi j'étais d'accord tout de suite Je dis oui oui pas de problème Si c'est un genre de plutôt d'hommage à un ami Puis s'il y a du monde qui s'implique là-dedans Qui a eu déjà des contacts avec John musicalement Je dis bon I'm for it Moi je suis dedans c'est bon Comment t'as appris son décès? Comment l'as-tu vécu? Son chum de North Bay m'appelait le matin même Très très tôt en pleurant Il m'a demandé Jeff À la façon qu'il parlait Il avait de la misère à gérer ses mots Moi j'ai pensé que c'était ma maman de John Qui était décédée Puis je pensais dans ma tête Parce qu'il parlait même pas Il braillait Je pensais qu'il voulait me demander de trouver John C'est quasiment impossible de trouver John Il est toujours on the road Mais finalement il a relaxé un peu Il m'a conté que John était mort Il a entendu ce matin lui-même Puis là j'ai dit ok Là j'ai commencé à fouiller sur l'internet Puis j'ai eu un reportage de Je sais pas un petit journal local Puis c'est comme ça Je l'ai entendu quasiment trois heures après l'accident Quatre heures Comment as-tu vécu ça? Toi tu as été proche de lui quand même Très proche On a passé des années ensemble John j'ai rencontré très tôt dans sa carrière avec Offenbach Qui m'a approché pour faire un petit morceau pour sa guitare électrique Moi j'avais 20 ans à l'époque Il m'appelait comme ça On ne se connaissait pas Puis on a resté amis Puis finalement on a commencé à jouer ensemble en duo Puis on faisait une bonne huit ans Sept ans, huit ans comme ça Puis j'ai travaillé avec Offenbach grâce à lui Comme technicien Et on a continué Malgré le fait qu'on était dans les autres bandes Assez souvent On s'est toujours réunis pour faire des duos Puis c'était toujours le fun Il faut bien écabriser Avant de savoir aimer Et parfois rester seul peut-être Afin de mieux se connaître On vit pour trouver l'amour Avec ceux qui nous entourent Tu t'as le vrai et ta' le dame Tu t'as le vrai et ta' le dame Tu t'as le vrai et ta' le dame Il faut se aussi l'ovin' S'accepter tel que l'on est Et vivre avec les regrets Se comprendre avant de souffrir Pour donner son sémantir Il faut bien décabriser Pour donner son sémantir Pour donner son sémantir Et si je t'aime maintenant Tu t'as mis ennemie C'est mieux à lentear Pour donner son sémantir C'est mieux à lentear Sémantir C'est mieux à lentear Pour donner son sémantir C'est mieux à lentear C'est mieux à lentear Quelquefois Tu m'as aidé au mieux me voir Et changer mon regard Sémantir C'est mieux à lentear Pour aimer ailleurs Sémantir C'est mieux à lentear S'amantir Pour savoir t'aimer Pour savoir t'aimer S'aimer à lentear Pour aimer ailleurs S'aimer à lentear S'amantir C'est mieux à lentear S'amantir Quand il est parti John Je parlais avec une fille Qui s'appelle Cathy Wolfe On avait parlé de ça Comment on va monter Quelque chose Ça a pris du temps Mais éventuellement Elle a pris contrôle Avec du monde Ils ont monté L'événement était planifié De longue date Mais on ne savait pas quand Ça veut dire qu'il est parti Au mois d'octobre Puis dans ce temps-là On voulait le faire Après les fêtes Puis à un moment donné C'était compliqué Pour trouver une manière De le faire Parce que l'idée C'était assez grandiose Parce qu'il y a tellement De monde qui connaissait John John c'est un grand chum Je trouve que c'est C'est une réussite C'est une mission accomplie En voyant tout le monde Qui sont là aujourd'hui Puis je suis très fier Je vais commencer le show Il y a Jeff Smallwood Puis il y a Brain Qui vont chanter Il y a plein plein De bon monde Qui vont être là Moi je vais faire Quelques chansons Tout à l'heure Puis j'ai eu beaucoup Plaisir à jouer Avec John depuis des années On faisait des duos Ensemble Je pense que ça va être Un grand succès Cet événement Puis John Il est fier de nous autres Comment tu as appris Son décès? Ah c'était C'était drôle Parce que Ben drôle C'est pas le mot C'est pas un bon adjectif C'était C'était Bizarre Parce que moi Je venais jouer Le même soir Avec Cal Tremblay Dans un théâtre Et Cal Il fallait qu'il porte Dans le milieu De le concert qu'on faisait Fait qu'il s'en allait Pour rejoindre John Justement Dans un club Puis là Il est parti Puis le lendemain J'avais quelque chose De bouquet Puis quelqu'un M'a envoyé un message En disant Mes condoléances Pour ton chum Je croyais pas C'était John Puis là J'ai appris ça Parce que j'avais D'autres concerts De bouquet Avec lui C'est un choc C'est juste un choc C'est un choc C'était difficile de croire Que c'est quelqu'un De très proche De nous autres Puis c'est sûr et certain On va tous passer par là À un moment donné Mais c'est sûr Il aurait pu rester encore Bien des années Pour être là Plus régulièrement Mais qu'est-ce que tu veux Le destin C'est ça C'est ça Comment tu vis son départ En ce moment En ce moment Je trouve qu'aujourd'hui C'est une célébration Qui est super le fun On voit L'accumulation De toutes les Toutes les bonnes personnes Dans la musique Depuis tellement d'années Qui se sont rassemblés Ensemble Pour commémorer Le plaisir Et la joie Qu'on avait Parce que c'était Un grand chum Il était comme un frère Puis j'espère que Je me considère Un de ses frères aussi Parce qu'on s'aimait beaucoup C'est ça Puis c'est de ce côté-là Je trouve que C'est magistral Et je trouve Que ça va être Toute une journée Puis je suis très Très fier D'en faire partie C'est une des raisons Pourquoi je viens Te parler aujourd'hui Parce que je sais À quel point Vous étiez très proche Comme personne Comme ami Ah oui, ça fait longtemps On a commencé à jouer ensemble Mais quand j'étais arrivé De New York J'avais un épisode De New York J'étais incarcéré Puis quand je suis revenu Je connaissais toute la gang Original d'Hoffenbach Mais je ne connaissais pas John et Breen Et c'est après Les années 85-86 On s'est rencontrés Puis on est devenu des amis Puis j'ai joué sur une vidéo Avec le groupe Buzz Band Justement que Jerry Mercer était sur le drum Breen on bass Et John on guitar Puis j'avais joué dans une vidéo Avec eux autres Puis on a toujours fait des trucs Ensemble On a eu beaucoup de plaisir En studio On a une affinité musicale Moi puis John Très très bon Parce que j'étais bon Puis il était bon Parce que c'est super C'est ça Signing papers Signing papers And dropping names Minding everybody else's business That's her claim to fame Learn the rules, babe Before you get caught up in the game Hanging out in bar rooms For past closing time Hustling the unknown Your place on mine Oh, I've got my eye on you You better keep your acting line I don't believe it She's held in high heels She's going straight to hell in high heels She's held in high heels She's making all this deal She's going straight to hell in high heels She's making all this deal She's sitting on her daddy's knee She said, hey, papa Y'all spend more time with me Who was he to disagree? The girl was only three Now she's all grown up And it's party time Oh, funky lady You're sure looking fine Well, I've got my eye on you You better keep your acting line Well, I don't believe it She's held in high heels She's going straight to hell in high heels She's held in high heels She's going straight to hell in high heels She's making all that deal She's held in high heels Sous-titrage ST' 501 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 sa petite godin qu'il avait, oublie ça, elle est partie s'en fumer, c'est fini, fait que c'est ça. Ça va-t-il pas être facile pour toi de devoir identifier un chum, parce que toi t'es là, t'es appelé à voir ça, c'est de le voir, magané, hein? On avait plein de projets, je devais redescendre parce qu'elle faisait des shows à toutes les années, il allait un mois au Turk & K Coast, aux îles Turquoise, puis il allait un mois au Bahamas, je devais descendre, on devait faire de la plongée sous-marine, on devait, en tout cas, on avait plein de projets, là, il devait venir passer une semaine sur mon bateau à un moment donné, parce que j'ai un voilier, en tout cas, on avait plein, plein, plein de projets, puis ça a tout comme... fait que quand le monde m'a appelé, là, je suis allé l'identifier, là, après ça, j'ai rappelé la journaliste, puis j'ai dit oui, c'est bel et ben lui, fait qu'à partir de ce moment-là, elle, elle a publié, puis là, ça a été officiel, ils ont changé l'article, comme quoi qu'une personne d'Ontario, ça a été John McGill, guitariste d'Offenbach, puis c'est devenu l'officiel. Angélie, ton parfum c'est un rêve que spoli, c'est des peaux sur tes lèvres indécisibles, presque impossibles, Angélie, ta magie, c'est comme un nouveau feeling dans ma vie, des passions qui s'animent, qui pénèdent l'être, tout le monde l'être, Angélie. Quand la nuit donne rendez-vous, c'est l'amour qui tourne autour de nous, Dix sur les naissances d'aujourd'hui, oh, 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 oh Sous-titrage MFP. 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 A lot of years playing. ... 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Soyez fiers de vos amis, dites-leur que vous les aimez et prenez soin de vous. Salut mes amis, à bientôt! Le temps se chargera de nous apprendre, chaque jour être un peu plus fragile, planifier sa vie pour vivre sans temps, mais être prêt à mourir à chaque instant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada